Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered une nouvelle fois et je vais vous montrer cette fois-ci des options de lancement. Donc ça va être pour la version PC. Donc personnellement je vais vous montrer la version Steam car je ne dispose bien sûr que de la version Steam. Aussi à savoir que ma version Steam c'est exactement la même que la vôtre. Je l'ai achetée, ce n'est pas une clé de développeur ou quoi que ce soit. Je ne suis pas assez connu en fait pour recevoir des clés gratuites. Donc c'est un jeu que vous pouvez avoir, que tout le monde peut avoir. Maintenant il y a aussi la version Epic Game Store. Alors personnellement je ne l'ai pas du coup et je ne connais personne en fait avec. Donc si jamais ce que je vais vous montrer en fait vous pouvez le faire aussi sur la version Epic Game Store. Dites-le moi parce que je suis assez curieux en fait de savoir si c'est possible aussi. Dans tous les cas vous allez aller dans votre bibliothèque, vous faites propriété et sur la première page donc générale. Vous allez avoir tout en bas options de lancement. Donc les options de lancement sont assez vastes. Vous pouvez les utiliser pour par exemple forcer la synchronisation verticale, changer l'aspect ratio d'une fenêtre, lancer le jeu en mode fenêtré ou en mode plein écran. Des choses comme ça que des fois il n'y a pas vraiment dans les options du jeu en lui-même. En gros c'est forcer l'ouverture du jeu dans tel ou tel mode en gros. C'est ça. Et nous ce que nous allons faire aujourd'hui c'est deux options. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire mais moi je vais vous montrer deux options qui sont assez sympathiques. Donc pour notre première option ça va être de retirer tous les écrans du début. C'est à dire le nom des développeurs, les warnings en gros que vous devez lire et tout ça. Donc en gros tout ce que vous essayez de passer le plus rapidement possible pour directement arriver à votre jeu. Donc tout simplement vous devez faire le tiré donc tiré du 6 et vous mettez no legal. Bien sûr je mettrai tout ça dans la description si jamais vous avez peur de faire des bêtises. Mais ne vous inquiétez pas vous n'allez jamais détruire votre jeu même si vous entrez une commande qui est fausse. Donc vous avez ça. Donc ça ça va être la première chose. Donc vous allez voir que le jeu en fait va directement s'ouvrir. Je vais bien sûr vous montrer ça. Et après la deuxième chose que vous allez voir c'est le mode caméra libre. Donc en gros c'est comme le mode photo sauf que le jeu ne va pas s'arrêter. Le jeu va continuer et vous allez pouvoir en fait vous déplacer avec votre caméra complètement libre. Donc pour ça vous allez devoir faire donc encore une fois tiré et dev. Donc dev. Et bien sûr mettez un espace entre les deux commandes. Donc il faut à chaque fois mettre un espace. Si vous voulez mettre plusieurs commandes, plusieurs options de lancement. Il faut toujours qu'elles soient espacées d'un seul espace. Donc c'est important. Une fois que vous avez fait ça tout simplement vous faites croix. Et maintenant nous allons lancer bien sûr le jeu. Et vous allez voir que le jeu en fait boot directement. Il ne va pas avoir de message de warning ou le nom des développeurs et tout ça. Donc nous allons lancer ça et nous allons voir un peu ce que ça donne. Et voilà. Et voilà nous sommes directement dans le jeu. Le jeu fonctionne. Il n'y a pas eu aucun 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 message qui va ralentir en fait l'accès au jeu tout simplement. Donc ça c'est une très très bonne chose. Donc nous allons prendre une sauvegarde de Tomb Raider 2. Je suis en train d'avancer dans Tomb Raider 2 en stream. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez voir du stream de Tomb Raider. Nous avons fait le 1 avec le DLC et maintenant nous attaquons le 2. Donc je vais même vous montrer donc ma manette. Donc c'est une manette de Xbox One. Voilà. Donc voilà maintenant vous voyez les choses bouger. Donc très bien. Donc en gros ce que vous voulez faire maintenant que nous avons donc activé l'option de Dev. Vous allez faire F8. Et vous allez voir en fait que nous venons bien sûr de dissocier en fait la caméra et Lara Croft. Donc nous avons les mêmes raccourcis que le mode photo voire un peu plus même. Donc nous avons les gâchettes par exemple pour monter et descendre. Vous pouvez bouger la caméra avec les joysticks et tout ça. Et vous avez même cette petite gâchette pour pouvoir accélérer en fait la vitesse de caméra. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment vraiment sympa. Mais à la différence du mode photo c'est que là c'est un mode caméra libre. Et le jeu n'est pas mis en pause. Donc vous voyez que Lara est en train de respirer. Donc tout est en train de bouger. Et ça ça vous permet tout simplement de faire des sortes de let's play narratif je dirais. ou même des vidéos en fait cinématographiques à mettre la caméra à un certain angle. Et après de bouger Lara. Donc là par exemple j'utilise les flèches du clavier pour bouger Lara. Et vous pouvez jouer comme ça. Alors personnellement je ne connais pas tous les raccourcis sur le clavier. Parce que je ne joue jamais en fait à Tomb Raider avec le clavier. Mais tout fonctionne. Donc vous pouvez sauter. Je crois que pour sortir les armes c'est ça. Voilà c'est ça. Je ne sais pas comment on tire. C'est comme ça qu'on tire. Donc vous voyez que tout marche. Aussi une petite information c'est que quand vous touchez en fait le clavier. Le jeu va systématiquement en fait désactiver la manette. Si vous êtes sur la manette il va désactiver le clavier. Grosso modo c'est ce qui va se passer. Donc par exemple là vous voyez que je bouge les joysticks. Et rien ne se passe. Il faut ou toucher le pad directionnel. Ou alors faire A, B, X, Y et tout ça. Mais les joysticks vous voyez qu'en fait vont se désactiver si je retouche le clavier. Donc je vais encore retoucher le clavier. Donc voilà. Et vous voyez que là il n'y a plus rien qui bouge. Donc si je ne paniquez pas. Voilà tout simplement il faut techniquement réactiver la manette. En grosso modo c'est un peu la sécurité du jeu. Et vous pouvez tout simplement jouer. Donc vous allez voir que par exemple là nous avons des... Elle est où là ? Elle est là. Nous avons des boules qui devraient tomber. Donc pour vous montrer encore une fois que les événements bien sûr fonctionnent normalement. Je vais bouger la caméra. Vous allez voir que l'éboulement en fait va bien sûr se produire évidemment. On est où ? Je ne vois pas Lara. Elle est là Lara. Oh on n'est pas mort. Yes. Oh mon dieu il y en a d'autres. Non 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 non. On n'est pas mort. On n'est pas mort. Mais vous voyez que les événements bien sûr se produisent. Donc le jeu n'est pas fixe du tout. Les événements fonctionnent. Le jeu fonctionne. Et ce qui est intéressant. J'essaierai de trouver une sauvegarde qui me reste. Où il y a des cinématiques. Apparemment vous pouvez même faire ça en cinématiques. Donc bien sûr pas les FMV. Parce que ce sont des vidéos. Mais vous pouvez le faire avec les cinématiques du jeu. Donc avec le moteur du jeu. Et vous pouvez bouger la caméra dans tout et n'importe quel angle. Pendant que les cinématiques se jouent. Donc c'est vachement cool. C'est vachement sympa. Et c'est une très bonne chose. Et bien sûr vous pouvez passer avec bien sûr les anciens graphismes. Tout en bougeant la caméra. Donc c'est plutôt plutôt cool. Petite dernière chose par rapport à ce mode de caméra libre. Donc je vous invite à chaque fois d'utiliser la manette. Mais il y a une raison pour ça. C'est que bien sûr vous pouvez le faire avec le clavier. Donc vous voyez que là je vais à droite. Et là je vais à gauche. Et vous voyez que ma manette ne bouge pas. C'est parce que j'utilise le clavier. Par contre il y a un léger petit problème avec le mode caméra libre. C'est qu'il est basé sur du QWERTY. Et pas du AZERTY. C'est à dire que si on va à droite. Donc c'est le D bien sûr. Et normalement pour nous ça serait le Q pour aller à gauche. Mais ça ne marche pas. C'est le A. Voilà. Donc le mapping en fait du mode caméra libre est basé sur du QWERTY et pas du AZERTY. J'ai essayé de trouver des moyens en fait de le changer sans bien sûr changer mon clavier. Parce que je sais passer mon clavier en anglais. Je le fais souvent. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution ça serait d'aller dans les fichiers et tout ça. Et j'ai essayé de chercher si je pouvais en fait tout simplement en fait changer les touches. Et je n'ai pas trouvé. Donc si jamais vous avez trouvé je vous invite à mettre ça dans les commentaires. Ce sera vraiment une bonne chose de fait. Mais voilà. Pour le moment utilisez plutôt une manette. Ça va être beaucoup plus simple. Et surtout beaucoup mieux aussi pour les mouvements de caméra avec les joysticks évidemment. Mais voilà. Mais techniquement vous pouvez bouger la caméra tout en bougeant l'ara. Parce que par exemple là j'utilise les flèches pour bouger l'ara du clavier. Donc techniquement vous pouvez tout faire avec le clavier évidemment. Mais c'est un peu compliqué. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé. Si vous pouviez aimer voire même partager la vidéo. Ça aiderait énormément ma chaîne. Vous pouvez même devenir membre. Tout sera dans la description. Cela vous permet d'avoir des émodes. Voir vos messages mis en avant. Et bien sûr avoir des vidéos privées qui sont seulement et uniquement disponibles pour les membres. Et bien sûr venez me voir en stream si ça vous intéresse de discuter de Tomb Raider. Et de tous ces petits 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 secrets. Et ça c'est vraiment une très très bonne chose. D'avoir en fait tous ces secrets que la communauté en fait veut essayer de trouver avec ces nouveaux jeux. Vraiment une très très bonne chose de la part des développeurs. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois si vous voulez même faire un don. Tout est dans la description. Cela m'aide à sortir en fait des vidéos de qualité. Pour vous donner plus d'informations sur différents jeux. Et en ce moment je suis beaucoup sur Tomb Raider. J'avoue passer un très très bon moment. En tout cas merci infiniment d'avoir regardé. A la prochaine portez-vous bien. Ciao ciao.